... Ok, donc on va enchaîner tout de suite avec la deuxième table ronde. Là on va commencer par, je ne sais pas si c'est présenté comme ça, mais on va commencer par Manu, qui va nous présenter une intervention intitulée « Pratique psychanalytique sur Youtube, entre gain narcissique et éthique du désir ». Voilà, quel titre énigmatique ! Alors, je vais peut-être commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc j'ai une chaîne Youtube qui s'appelle Mardi Noir, qui parle de psychanalyse, que j'ai créée à la fin de mes années d'études, ici même, parce que je n'avais pas envie de devenir psychologue, que j'avais très envie de me mettre en scène, d'où le gain narcissique, et que je n'ai pas trouvé autre chose de mieux que de parler de psychanalyse pour servir ma mise en scène. Et donc, à partir de là, doit intervenir une éthique du désir, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de trahir complètement la psychanalyse et de dire n'importe quoi juste pour servir ma cause. Donc, le fait est qu'effectivement, la chaîne a commencé sur vraiment l'idée d'incarner une femme complète sur Youtube, à partir des vidéos que je regardais de tutos maquillage et de chaînes beauté, de voir toutes ces femmes qui se maquillent et qui, finalement, se totalitarisent, je pourrais dire, qui font croire qu'elles ont l'objet, qu'elles sont complètes. Et j'avais ce rêve et ce fantasme illusoire de, moi aussi, obtenir cet objet. Sauf que quand j'ai fait ma première vidéo purement beauté, et j'ai envie de... je mets vraiment des gros guillemets parce qu'elle reste très drôle, elle est vraiment... enfin, c'est pathétique. Je me suis aperçue que je ne pourrais jamais devenir cette femme-là par les tutoriels beauté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le devenir par la psychanalyse ? Et c'est là que c'est devenu un peu emmerdant parce que la psychanalyse, il ne fallait pas complètement la trahir et qu'elle serve une cause complètement délirante, la mienne. J'en suis... Donc... En fait, je ne lis pas du tout ce que j'ai écrit. Donc, oui, bien narcissique, mais pas à tout prix, on pourrait dire. Alors, voilà, ce qui est forcément très vite après les premières vidéos de psychanalyse que j'ai fait sur la chaîne, tout en... pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois, tout en maintenant les tutoriels maquillage ou en tout cas, au moins le fait de me maquiller face caméra parce que ça me tenait à cœur de garder cette composante-là juste pour me faire plaisir. Très vite, beaucoup ont rangé la chaîne dans ce qu'on appellerait de la vulgarisation scientifique et l'idée que j'étais là pour transmettre des concepts de psychanalyse et vulgariser la psychanalyse sur YouTube. Ce qui m'a assez rapidement dérangée, même si, en effet, le bonus de la chaîne, c'est ça. C'est qu'il y a, j'imagine, quand même transmission de concepts, mais ce n'était pas le but premier de la chaîne et je ne voulais pas tomber dans... en tout cas, totalement dans une chaîne qui fait purement de la vulgarisation. Je voulais garder ce côté un petit peu loufoque et libre, d'une certaine manière. Parce que... Enfin, ça c'est une des premières questions que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut transmettre la psychanalyse ? Est-ce qu'à l'université, on nous a transmis la psychanalyse ? Personnellement, je ne suis pas sûre. Je pense qu'on nous transmet des connaissances en psychanalyse, on nous transmet un savoir psychanalytique. Mais finalement, là où, à mon sens, la psychanalyse se transmet avant tout, c'est sur le divan, dans l'espace de la cure, avec l'expérience du transfert, etc. Donc, à partir du moment où on peut dire que la transmission analytique se fait dans cet espace de la cure, ça laisse une grande liberté en dehors, en tout cas vis-à-vis du désir du sujet. Et donc, je ne vois pas pourquoi il aurait failli... Enfin, si j'avais trop vite écouté les personnes qui me rangeaient dans cette case de vulgarisatrice et être dans une transmission de concepts, je pense qu'à un moment, on peut croire vraiment qu'on transmet la psychanalyse via des connaissances, alors que, à mon avis, c'est une erreur. Enfin, ça ne se transmet pas comme ça. et qu'à la rigueur, peut-être que si jamais j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose de la psychanalyse sur ma chaîne YouTube, je pense que c'est plutôt via le fait que je désire y être sur la chaîne plutôt que dans le supposé savoir que je donne. Voilà. Donc, finalement, j'en reviens même à des YouTubeuses, enfin, des YouTubeurs, en tout cas, des gens qui ne font pas du tout de psychanalyse, qui pour moi, finalement, transmettent quelque chose de leur du désir et il y a quelque chose de juste, cliniquement parlant, mais psychanalytiquement parlant, même sans jamais aborder un concept psychanalytique. Mon dernier point sera, enfin, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail et l'analyse de ce que je fabrique sur YouTube, si je peux le faire. C'est de parler un petit peu des discours chez Lacan qui, finalement, organise un petit peu le social, en tout cas, il a essayé de montrer un petit peu comment chaque discours met le sujet dans une position vis-à-vis du savoir, du signifiant maître et de l'objet, petit a, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, bah, tant pis, on va prendre plus tard et puis pour les autres, je vais peut-être dire des conneries, soyez indulgents. Alors, je pense que sur la chaîne en jeu, j'ai, enfin, ce qui est apparu, c'est-à-dire, j'en ai pas eu conscience tout de suite puisque j'ai plutôt fait des vidéos, fait des vidéos, etc. mais à un moment, je me suis quand même posé la question de qu'est-ce que j'étais en train de fabriquer et puis surtout qu'il y a un rapport avec l'audience qui fait que, même si elle n'est pas là directement, elle se manifeste dans les commentaires, elle se manifeste sur les réseaux sociaux et donc, on a quand même des... il y a un retour qui fait que, bah, en tant que, quand même, ancienne étudiante en psychologie clinique et quelqu'un qui a son actif 15 années de psychanalyse perso, j'ai forcément eu envie d'analyser un petit peu ce qui se passait et, bon, je me suis... et je me suis demandé aussi, alors là, c'est le moment où je m'envoie un peu des fleurs, pourquoi, quand même, ça a pas mal fonctionné assez rapidement et que je garde quand même une... enfin, il y a une forme de fidélité quand même de l'audience, ça va, ça baisse pas trop, c'est cool, et je me suis dit que c'est quand même parce que j'essayais d'éviter le discours du maître et d'être dans une position justement de sujet trop sachant qui imposerait un discours de maîtrise et que j'oscille plutôt entre le discours de l'hystérique, le discours de l'universitaire et le discours de l'analyste. Donc, juste pour clarifier les choses, le discours du maître c'est vraiment mettre le signifiant maître en premier vis-à-vis du savoir, je sais ce savoir, c'est comme ça, point barre, le discours de l'hystérique, c'est le fait de se présenter comme un sujet divisé face au maître, donc face à un savoir de... Ouais, pas du tout un savoir, face à un discours de maîtrise et sur la chaîne, ça vient dans certaines vidéos, déjà par le fait que je me maquille, le fait que je m'expose beaucoup, que je me tourne parfois en dirigeant ou en ridicule, que je viens aussi un peu titiller dans certains discours, que je tape dans les idées reçues parfois, parfois de façon un peu radicale, je n'irai pas jusqu'à dire sacrificielle parce que là, c'est trop, ce n'est pas vrai, mais en tout cas, dans une mise en scène rigolote de ce que pourrait être un peu le sacrifice de, je vous raconte mes petites histoires privées pour essayer d'illustrer certains concepts, mais surtout en tout cas dans ce jeu d'exposition de mon être au-delà finalement de l'exposé que j'énonce. Ensuite, je pense quand même que ça insère un petit peu dans les vidéos le discours universitaire puisque il y a quand même un... je ne fais pas que de l'exposition hystérique, j'essaie quand même de parler de quelque chose qui m'intéresse, d'un sujet de savoir, d'un objet de savoir par... excusez-moi. Et donc le discours universitaire c'est bien de mettre le savoir en premier face à un objet de recherche et donc il y a ce questionnement permanent, on est dans une ouverture toujours puisqu'on n'attrape jamais complètement l'objet et qu'on est tout le temps en train de le questionner etc. Et enfin le discours de l'analyste. Alors est-ce que parfois dans mes vidéos s'insère le discours de l'analyste alors j'espère et je pense qu'il... et en fait il s'insère quand même pas la majeure partie du temps je dirais que j'ai pris un rythme un peu de faire des vidéos où je parle où je me mets en scène je me maquille je blablate entre hystérie et savoir et de temps en temps je propose une vidéo plus clippée en tout cas plus mise en scène pour le coup plus travaillée où je ne parle pas et qui sont des vidéos qui sont à la fois très aimées et en même temps parfois très détestées enfin en tout cas ça divise complètement l'audience et ça et d'une certaine manière c'est ça enfin le discours de l'analyste en tout cas c'est de mettre l'objet en premier lieu face et qui va être et qui va renvoyer enfin cet objet petit un en place de l'analyste donc c'est finalement ce presque rien qui va mettre le sujet divisé au travail et qui va le enfin ce renvoi du presque rien va potentiellement animer le désir du sujet qui est en face donc c'est finalement c'est pas j'ai pas essayé de faire ça consciemment c'est plus que dans l'après coup je me rends compte que ces vidéos un peu plus énigmatiques un peu plus silencieuses ou parfois le son musical parfois il y a un mot par-ci par-là ça parente un petit peu enfin en tout cas j'ai remarqué que c'était les vidéos que j'avais ça va je suis dans les temps ouais d'accord c'était les vidéos que j'avais le plus peur de mettre en ligne parce que c'est et finalement c'est presque comme si je tentais un petit acte analytique quand même quand je poste ces vidéos là et pour parler parfois avec des collègues qui sont des jeunes cliniciens et qui me parlent de leur pratique en libéral ou en institution je vois aussi que parfois ils font des tentatives parce qu'on écoute le patient etc mais il y a des moments où il y a quand même des choses qui sont un peu à poser à tenter et là ça demande quand même un certain courage d'une certaine manière de faire ça et c'est là finalement qu'on devient aussi analyste puisqu'il y a cet engagement qui est pris à certains moments et en même temps si on commence enfin ça c'est ce qui m'est venu en écrivant le texte je me disais que si on se mettait trop à jouir de ce petit courage de ces interprétations de le fait de faire des scansions un peu à l'emporte-pièce etc etc on pouvait on n'était pas loin de revenir peut-être attention dans le discours du maître et finalement du presque rien basculer à un grand tout et ce serait dommage donc finalement l'idée pour conclure c'est ce que je dirais pourquoi c'est et c'est un peu l'analyse l'auto-analyse que je fais de ma chaîne c'est finalement essayer de de la mettre toujours au travail qu'elle soit en mouvement de proposer des formats un peu différents et de ne pas tomber dans une mécanique bien huilée qui aurait tendance à fixer trop les choses et qui à mon sens serait peut-être ce serait moins intéressant avant tout peut-être pour moi et peut-être aussi pour les gens qui me regardent peut-être plus confortable mais moins intéressant voilà mais je m'arrête là merci beaucoup pour ta présentation moi c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'avait qui m'avait fait associer peut-être que c'est pas à notin et que ça mériterait que je le travaille personnellement mais c'est vrai que tu parlais de ces femmes complètes que toutes ces images que tu voyais sur Youtube de ces femmes qui se maquillent et qui semblent complètes et que finalement ça produisait non pas du désir mais de l'envie et que ça venait se jumeler au fantasme c'est vrai qu'il y a quand même une question je trouve qu'on est tous confrontés à ça en tant qu'étudiant c'est quand on arrive en troisième année et qu'on tombe dans des stages et qu'on se retrouve avec nos premiers référents nos premiers patients et il y a quelque chose justement je trouve là-dedans qui peut aussi et qui vient faire écho dans le sens où lorsqu'on voit on peut avoir des référents avec beaucoup d'expérience où on n'a vu pas beaucoup de théories avant d'arriver en stage et finalement confrontés à l'expérience même de la pratique clinique il y a souvent quelque chose qui chute on n'arrive pas à faire comme le référent on n'a pas la même relation avec le patient tout ce qu'on avait vu dans le livre il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans notre pratique clinique il y a quand même plein de presque quelque chose de l'idéal qui vient chuter ici et tout l'enjeu je pense c'est de pouvoir arriver à reconstruire à partir de cette chute et je pense que c'est ce que tu as essayé de faire après cette première vidéo où tu t'es bien rendu compte que c'était pas c'était totalement impossible pour toi peut-être pour d'autres ça l'est mais pour toi c'était impossible de pouvoir d'exprimer quelque chose de ton désir de manière aussi je ne sais pas si on pourrait dire présentueuse en tout cas sans avec aussi peu de refoulement enfin avec beaucoup de ouais plutôt l'inverse même et c'est ça que je trouvais intéressant finalement c'est que ça convoque je trouve YouTube et les adolescents lorsqu'ils consomment YouTube aussi il y a quand même une consommation d'identification je trouve et le fait de rentrer dans ce système moi ça m'interroge beaucoup sur pourquoi rentrer dans ce système puisque finalement on parlait de cette séparation entre le virtuel et le réel qu'est-ce qu'il y a à trouver dans une exposition sur YouTube par exemple qu'est-ce que toi tu pourrais dire finalement de cette exposition lorsqu'on te pose des questions est-ce qu'on te pose des questions sur ton désir ce que tu peux des fois mettre en scène on te pose des questions plutôt sur les causes de ton désir est-ce qu'on te pose des questions sur toi sur tes petites anecdotes que tu rappelles sur toi ces petites vignettes personnelles ou est-ce qu'on te pose des questions moi j'ai fait ça qu'est-ce que tu en penses dans quelle position on te met finalement dans ces commentaires ben c'est alors il y a effectivement dans les messages privés c'est plutôt il m'arrive ça qu'est-ce que tu en penses qui revient quand même beaucoup et et non mais dans les commentaires quand c'est des questions c'est souvent des questions sur le contenu donc c'est j'ai beau essayer de dévier les gens du contenu ils y reviennent ça les intéresse donc c'est marrant mais c'est quel contenu justement c'est le contenu fait référence à quoi à ce moment là ben ça dépend les thèmes abordés si je parle par exemple de l'objet petit A et que je fais plein de bêtises en parlant de l'objet petit A que je parle de trucs et ben les gens vont quand même poser des questions sur l'objet A enfin ils vont pas faire ils vont ça arrive que quelqu'un me demande quel mascara j'ai utilisé d'ailleurs dans ces moments là je suis tellement rose c'est quoi ton anti-cerne quoi mais merci enfin une vraie question mais oui non mais c'est c'est combiner les deux c'est un peu ce que je disais à Ndric avant qu'on commence c'est que la psychanalyse là aussi elle sert quand même enfin un plaisir d'être d'être sur scène quoi enfin c'est quand même ça qui et je pense que si j'avais pas étudié la psychanalyse ou si j'avais fait autrement peut-être que j'aurais parlé d'autres enfin peut-être que je me serais quand même retrouvée sur Youtube à raconter à raconter quelque chose mais ben voilà